Par rapport aux deux interventions, ça me fait penser à ce qu'a dit un de vos collègues, j'entendais, qui parlait au nom de l'Institut de Jérôme, qui intervient, etc. Et, à ma grande surprise, il a avancé l'idée qui peut être inquiétante, qui était qu'il faut un système de répartition pour assurer ce minimum de revenus à peu près égalitaire pour tout le monde. Mais, il faudrait, en même temps, créer par capitalisation pour les plus hauts revenus, pour qu'ils se peuvent bénéficier quand même d'une retraite, et qu'ils donnent un minimum pour tout le monde, pour les pauvres, mais qu'ils puissent après assurer leur propre retraite. Et, si lui l'a dit, c'est que je pense que c'est quand même quelque chose qui doit circuler dans ces cercles économistes pour peut-être arriver à faire passer l'idée, voilà, ben, on est tout à fait pour un minimum de retraite, mais pour le maximum, maximum de gens. Et donc, rabaissez même pour ceux qui avaient, on va dire, les classes moyennes qui pouvaient avoir une retraite un peu d'un niveau supérieur, on les rabaisse, et eux, ça assure par capitalisation de leur propre... C'est ce que j'ai cru comprendre, je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi. Je crois que la question que vous posez, elle me permet de répondre à la réflexion de la dame, au fond tout à l'heure, qui parlait de la petite musique qui était instillée régulièrement dans les têtes, et qui faisait que les jeunes avaient, malheureusement, pour beaucoup, en fait, par contre tous, mais pour certains, intériorisé cette musique. Ce qu'il y a dit, ce mollet, comme vous l'appelez, qui n'est pas un avis, rassemblez-vous, mais être ce qu'il y a de pire qu'on peut en parler. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a deux choses, il ne faut pas être trop l'autre. Premièrement, tous les pays qui font ça, il y en a beaucoup, tous les pays qui font ça, voient leur... le proportion de la population, au troisième âge, s'effondraient dans la pauvreté. Tous, tous. C'est le cas dans les pays scandinaves, comme les modèles de la socialité classique, et qui ont tous liré les uns après les autres vers ce modèle-là, où il y a une retraite minimale collective, et puis, le reste, pour ceux qui peuvent souscrire à des plans départs du bureau volant, la retraite par capitalisation. Mais, alors, je pense que ça peut être, ce que je vais vous dire, je pense que ça peut être un argument, pas le définitif, mais un argument pour répondre à l'anxiété légitime que vous avez, et qu'on a tous, savoir pourquoi les jeunes intérimisent tant cette idée qu'ils n'auront pas de retraite. Le tour de force du discours dominant est de faire croire que les retraites par capitalisation ajoutent un centime d'euro à la richesse totale que nous pouvons partager ensuite. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous souscrivez un fonds de pension, ou si vous allez voir votre banquier, votre compétition, vous allez dire, je veux développer mon plan d'épargne et retraite. Qu'est-ce que va faire votre banque ou votre compétition ? Elle va, en votre nom, acheter des titres financiers, des actions, des obligations, qu'elle va essayer de faire en fait ici, et quand vous partirez à la retraite ? Quand vous irez la voir, 20 ans ou 30 ans après, quand vous allez taper à la porte, ou guichet, je voudrais partir à la retraite. Mais bien sûr, monsieur, bien sûr, madame, on va vendre les actions qu'on a achetées en votre nom. Et à qui va-t-elle les vendre ? À la génération qui suit. Et comment la génération qui suit, si elle est embobinée de la même façon, on va les acheter avec le travail qu'elle aura fourni. Donc, il n'y a pas d'autre règle à comprendre. Quand on a compris ça, toute l'économie qu'on entend à la télé s'effondre. Il n'y a pas d'autre source de richesse que ce que font les actifs en produisant. Il n'y a pas d'autre source de richesse qui tombe du ciel. Et donc, et c'est ça, le tour de force de madame Borne, qui le répète tous les jours, c'est de dire, je veux sauver le système par répartition. Sous-entendu, sous-entendu, alors elle ajoute, elle ajoute le truc vrai, parce que ce sont les actifs qui font vivre les retraités. Et c'est vrai, mais sous-entendu, avec un autre système, ce ne sont pas les actifs qui font vivre les retraités. Eh bien si, seulement, le système par capitalisation a la caractéristique d'attribuer, de vous attribuer des droits futurs plus importants, parce que vous avez les revenus suffisants pour souscrire, que ceux qui ne pourront pas souscrire. Et donc, ce que fait la capitalisation, ce n'est pas produire de la richesse supplémentaire, c'est la répartir autrement. C'est la répartir à l'avantage du haut revenu, évidemment. C'est ça l'astuce. Et je pense qu'il faut que les jeunes comprennent ça, parce qu'ils disent tout, c'est-à-dire, ceux qui disent, ah, je n'aurai pas de retraite, sous-entendu, je vais essayer de me débrouiller. Mais non, on ne sortira jamais de cette règle-là. C'est pour ça, c'est la grande force du Conseil National de la Résistance, d'avoir pensé qu'on pouvait créer un système de retraite qu'on appelle par répartition, mais gardez en tête que tout système répartit, tout système répartit seulement, certains répartissent un peu plus solidarment que d'autres. C'est ça l'accord différent. Et donc, et je termine, juste un mot, juste un mot, je termine, parce qu'il y a aussi autre chose qui a été dit de manière très importante, à droite à gauche, ici, c'est que, et là, l'exemple à l'école est extrêmement important, vous allez tout à fait souligner qu'il y a un endroit, un sas de pauvreté qui va s'élargir avec cette retraite. Et pour les anciens salariés à l'école, comme pour tous les salariés, la mystification sur l'emploi des seniors est extraordinaire. Extraordinaire, c'est une mystification. On vous dit, il faut développer l'emploi des seniors. Soit, d'accord, mais rapporter l'âge de 2 ans, l'âge de 2 ans, ça ne crée pas un seul emploi supplémentaire. Ça ne crée pas un emploi. C'est une mystification. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est l'élargissement du sas de pauvreté qui existe déjà. Il y a presque 20% des fameux seniors qui ne sont ni en emploi, ni en retraite. Ils sont en RSA, ils sont en chômage, tant que ça dure très peu de temps maintenant, ou en RSA, ou en invalidité. Voilà. Et donc, et ça, par le plan, le duré... Ça pourrait être validé. Oui, exactement. C'est ça l'une des arnaques. Et alors, les fameux 1 200 euros, pour vous, par exemple... Je vous avoue que j'ai mis un certain temps à la comprendre. Parce que j'avais regardé son dossier de presse, j'ai après regardé ce qu'ils appellent l'étude de l'impact, qui est obligatoirement à distribuer le temps que le projet. Et tantôt, il parlait du SMIC brut, tantôt du SMIC net, 85% du SMIC net, j'y componnais plus rien. Donc, j'ai un peu creusé, et voilà la réponse. Les 1 200 qu'on vous propose, c'est pas ce que vous toucherez. D'abord, ça sera pas le SMIC, parce que le SMIC brut n'est pas à 1 200 aujourd'hui, mais ça sera la référence par rapport à laquelle vous aurez votre niveau de SMIC brut, desquels il faudra soustraire la CSG, plus le remboursement de la Caisse Sociale, la CSG. Donc, en tout, ça fera 80% pour les retraités. Donc, et au total, le fameux, la pension minimum sera inférieure au seuil du port de paix. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Inférieure, le seuil du port de paix, c'est ce que c'est. On le calcule, il y a une convention européenne et mondiale, à 60% du revenu médial, du revenu qui partage la population en deux, ceux qui ont moins, ceux qui ont plus. 60%, il est actuellement pas tout à fait à 1 200 euros. 1 200, 1 123. Voilà, 1 200. Et bien, la promesse de Mme Allemande sera, alors pas beaucoup, mais c'est une honte, déjà, que ce soit en dessous du seuil du port de paix. Mais personne ne touche pas. Pardon ? Et en plus, les conditions pour le tourner. Et en plus, les conditions, bien sûr, que vous ayez une ultérieure complète. Au suivi. Au suivi. Je vous voulais dire que je partage complètement ce qu'a dit mon camarade Marie, et que je suis très optimiste. Par contre, comment convaincre ? Je pense que la population est convaincue de la nocibilité de cette mesure. On peut donner encore un argument, qui a parlé d'exonération, je partage. On peut parler d'un milliard pour les crédits de guerre, quand même, puisqu'ils augmentent le budget de chez Macron pendant qu'ils veulent réduire nos retraites, ils augmentent quand même le budget de guerre à 413 milliards. Je ne sais pas si vous rendez compte, je crois que c'est 413 milliards. Pourquoi ? Donc, les arguments, on en a. La question, c'est comment convaincre que c'est possible de gagner ? C'est ça. C'est pas vraiment la question, la réponse, mais les jeunes sont convaincés. Moi, je pense qu'il y a une première chose, il y a 20 millions de gens dans la rue, on est tous unis, au niveau syndical au moins, sur la question du retrait de cette réforme. On ne va pas aller discutailler, etc. Parce qu'il n'y a rien à caisser. On le voit aux amendements que vous déposez. Et donc ça, la question du retrait, c'est primordial, il semble-t-il. Donc, on va dans la rue, on fait grève, quand on pleut, quand on décide, pour le retrait de la réforme. Après, on aura des propositions. Et pourquoi il faut être sur le retrait, à mon sens ? Parce que si on en tenait le retrait, comme on l'a fait par l'honneur avec le plan Juppé en 1995, ça serait un drôle de coup par rapport au gouvernement. Ça l'empêcherait d'aller plus loin sur les salaires, etc. Et ça serait peut-être une porte qui s'ouvrirait pour obtenir d'autres, pour vraiment les quartiers. On a parlé des salaires, etc. Et si jamais on n'en tenait pas le retrait, il y a d'autres choses qui se développeraient par la suite. Là, il veut remettre en cause un certain nombre de régimes spéciaux. Attention, sur les régimes spéciaux, ce n'est pas des gens favoris, c'est des gens qui travaillent la nuit, etc. La LATP et tout ça. Si on n'aille pas sur les régimes spéciaux, après, c'est le régime des fonctionnaires. Les infirmières, je ne sais pas, les postiers, enfin, tous ceux qui ont le régime, les gars de l'EDF. Parce que tout le monde s'est félicité, que oui, pendant la tempête, ils pouvaient monter sur les photos, les retraités de l'EDF. Mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient un régime particulier qui leur permettait de travailler encore, donc le lien entre l'activ et le... Donc, il y a tous ces éléments-là, et donc, on a tous, qu'on soit paysans, qu'on soit salariés du privé, qu'on soit... Peu importe, on a tous intérêt à faire reculer ma faute de mes portes. Le faire reculer là-dessus. Et après, moi, je pense, ça peut ouvrir les portes à plein d'autres choses et donner confiance et compter à la population pour avoir un petit peu de compter les portes. C'est mon point de vue. Et voilà. Je continue. Merci. Oui, donc, le camarade m'avait demandé d'intervenir. Alors, j'ai travaillé, j'ai regardé les propositions, tous les chiffres, les machins. Alors, bon, l'argent est là. Si on croit toutes les propositions... Mais ce qui est intéressant, c'est que je vois que, finalement, on ne parle pas beaucoup de chiffres. Ça veut dire que ça va au-delà des chiffres qu'on peut se jeter à la figure avec nos adversaires. On voit bien que c'est un choix de société. C'était dit tout à l'heure. Donc, je rentre pas dans les tiges. Et en même temps, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai retrouvé ça sur le Conseil National de la Résistance. J'ai dit, j'ai le feuilleté un petit peu, il n'y a pas un chiffre. C'était en 1943, pas en 1945, 1943, dans la Résistance, et je fais un parallèle, aujourd'hui, on est en train de résister. Je ne sais pas, je ne sais pas la même chose. mais on est en résistance avec des gens qui avaient des philosophies qui arrivaient de partis politiques, de syndicats différents, qui se sont mis ensemble et qui ont réussi, tout en roulant se libérer, libérer le pays, écrire et déjà mettre sur papier ce qu'ils ont fait après en 1945. Vous voyez, il faut voir le truc. Moi, je crois que c'est important ce parallèle qu'on peut faire. On ne va pas refaire le CNF, mais un programme, un projet et un programme pour demain, c'est quelque chose qui est réalisable aujourd'hui. Dire non pour tir, 64 ans, pour retirer, mais en même temps comme on l'a proposé à l'Assemblée nationale, le référendum qui permet de mettre en débat dans tout le pays nos propositions, avoir une grosse confrontation qui fait qu'on met en débat, qu'on arrange chacun des propositions, mais on peut déjà construire selon la volonté, on peut construire aussi la France depuis le pays et le projet de société qu'on veut pour demain. et même là, il doit être, il doit avoir cette possibilité de le faire dès maintenant. Je pense que, mais pour ça, Marie-Za l'a dit tout à l'heure, c'est la question de l'unité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit pour nous, notre cheval de bataille, aujourd'hui, on a les différences, il y a des choses qu'on les réglera en temps voulu, mais aujourd'hui, il faut dire non à ce projet, il faut qu'on y aille ensemble, que ce soit ici, que ce soit dans l'Assemblée nationale, il faut qu'on trouve, y compris à des gens avec qui on ne sera pas d'accord demain, mais y compris pour ce référendum, il faut qu'on arrive à trouver une majorité pour exiger un référendum dans le pays. Je pense que c'est vraiment nécessaire, et c'est ce qu'attendent les millions de personnes qui descendent, parce qu'ils ne sont pas d'accord non plus en traite, les personnes qui descendent, mais ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'elles ne veulent pas ce choix de société, parce qu'on sent bien que derrière la retraite, il y a plein de choses qui s'agrègent et que les gens ne descendent pas en ce moment que pour la retraite, même si c'est ça qui est à la surface et qui est plus prégnant. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout le reste qui vient derrière, qui est sous aggération derrière ça. Pour l'histoire, la CGT, je parle de Mon Ouest, a fait depuis très longtemps sur différents projets néfastes des différents gouvernements, et particulièrement sur la retraite, parce qu'apparemment, à la CGT, je parle pour Mon Ouest, on a des gens qui sont économiquement beaucoup plus calés que dans ce gouvernement. On a affaire à un gouvernement de menteur aussi. Je pense que la lutte, elle se gagne aussi sur des détails. C'est-à-dire qu'autre jour, il y a un ministre, je ne sais plus lequel, qui a osé dire qu'il fallait réformer les retraites parce qu'on vivait plus longtemps. Cette donnée s'est inversée. C'est-à-dire, il y a quelques années, on vivait moins longtemps mais en bonne santé. Après, on vivait plus longtemps, enfin, je ne sais plus dans quel ordre, mais maintenant, le fait est que depuis quelques très peu d'années, on vit moins longtemps en moins bonne santé. ce qu'il nous propose, moi, je crois qu'en fait, il ne faut pas chercher très loin. Je pense que ce gouvernement ultra-libéral à la botte du MEDEF ne supporte pas l'idée que l'on puisse rester chez soi à ne rien faire et à être payé. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. ça ne s'arrête pas. Moi, ce que je voudrais dire, c'est les dommages collatéraux. Je n'entends pas beaucoup parler du tissu associatif. Moi, je suis élu dans un petit village. Je suis militant syndicaliste, je suis militant associatif. Il n'y a plus personne dans les assos. Moi, j'en suis venu à me dire, il me reste trois ans de mandat de conseiller municipal, de me dire, je vais marquer le coup, je vais arrêter. Parce que si on me dit, moi, je devais partir à 55 ans avec une maigre en retraite parce que le régime spécial des cheminots, il était flingué par Sarkozy. Moi, je vais partir, mon père est parti à 54 avec l'aliante, il a eu un petit cadeau du patronat. Moi, je vais partir à 62 avant cette réforme. Je vais gagner moins que mon père parce que personne ne parle aussi de la diminution des pensions. Les économistes, il y a des années, ont dit qu'actuellement, on partait avec environ 75% de son dernier salaire. Ils ont dit, clairement, ils ont préparé le terrain, en disant, vous partirez dans 15 ans maintenant avec 50% de votre dernier salaire. Il y a quand même beaucoup de gens qui gagnent le SMIC, 50% en 2002, ça fait 600. Donc, on sera tous au seuil de pauvreté. Je pense que la bataille, elle va se gagner sur des détails. Donc, il faut rappeler aux gens que ce n'est pas vrai, qu'on ne vit pas plus longtemps en meilleure santé. C'est là-dessus qu'on va gagner. Il faut enlever ce poison qui a distillé dans le cerveau le patronat, le pouvoir dominant de droite, la télé dominante de droite aussi qui est à la seule du patronat puisqu'on sait à qui appartiennent toutes les chaînes. maintenant. Il faut dire aux gens que ce n'est pas vrai. Vous avez droit. Pour moi, le système idéal, ce n'est pas compliqué. On devrait partir à la retraite avec son dernier salaire. Point. Moi, chez Minot, je vais vous parler d'une injustice quand même criante. Moi, je suis imposé sur tout ce que je gagne. Je travaille tous les dimanches. Je travaille la plupart des jours fériés. Je bosse en 3,8. Ça fait 25 ans. Je déclare la totalité de ce que je gagne à la fin de l'année. Ma pension de retraite, elle est calculée sur mon salaire de base et mon indemnité de résidence. Je le dénonce auprès de la CGT. On essaie de faire passer ce truc. S'il y avait une justice sociale et on n'est pas les seuls, c'est soit je devrais être imposé sur mon salaire de base et mon indemnité de résidence et après libre à moi d'économiser, d'acheter un appart pour faire ma retraite tout seul, soit une fois la retraite, que je sois indemnisé à la retraite sur tout ce que je gagne. Un cheminot, il part en moyenne avec 500 euros, 5 à 700 euros de moins que son salaire d'activité. Comme les fonctionnaires territoriaux. Oui, pareil. La pénibilité, on peut en parler aussi. Moi, la pénibilité, je vais partir actuellement et j'ai reçu mon déconne, je pars à 62 ans. Je vais partir au même âge que ma femme qui bosse du lundi au vendredi en horaire de l'euro. Par contre, j'ai 15 euros par mois de prime de pénibilité. Attention. Mais les tissus as-tu un dit ? Moi, si je pars à 64 ans et je serai quasiment crevé, je ne vais pas m'investir dans les restos du cœur. Donc moi, j'appelle à la grève du bénévolat. J'appelle à la grève du bénévolat parce qu'il faut quand même savoir que dans la constitution, l'État français doit loger, nourrir, donner du travail à tous ses citoyens. Je ne pense pas que Coluche serait content que presque 40 ans après, il y ait encore le reste du cœur, ça devrait durer 2-3 ans. C'est à l'État de nourrir ses citoyens. Moi, j'appelle à tous les bénévoles d'arrêter de faire du bénévolat. Et là, par contre, la révolution, on va la faire comme ça. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire l'instant. Vous avez dit que ma retraite, ma pension, ça devrait être mon dernier salaire. Et c'est bien de rappeler ça parce que quand le régime général est créé, l'objectif, c'est celui-ci. La pension, c'est du salaire continué. Ce n'est pas du salaire différé. Le salaire différé, c'est la riposte capitaliste au salaire continué qui se met en place en 1947 avec la création de l'agir Carco et du système à points. Et Mme Borne, elle ne veut pas sauver le système de répartition. Elle veut continuer sa transformation d'un système anticapitaliste en un système par répartition communiste. Donc, c'est à l'intérieur de la répartition que se fait la bataille. La capitalisation, c'est 2% du volume des prestations ou des... Je ne sais pas pas des prestations, mais des cotisations. Et donc, c'est ultra minoritaire. Ce n'est pas l'enjeu pour le capital. C'est pour demain, ce n'est pas pour aujourd'hui. L'enjeu, il est vraiment dans la répartition. Et on perd depuis plusieurs dizaines d'années sur ce terrain-là parce que l'enjeu, c'est de transformer la référence de la pension qui était le salaire dans le système créé par Croisa vers la carrière, vers tout ce qui va la détacher du salaire. en fait. Et chaque fois qu'on se bat pour le droit à carrière, chaque fois qu'on se bat pour quelque chose, on s'éloigne de la référence comme étant le salaire pour les pensions et on est sur le terrain de l'adversaire, en fait. Comment dire ? Pour faire penser la balance dans leur sens, ils ont réussi à imposer, par exemple, le calcul de la pension, ça va être, c'est passé de 10 ans des meilleurs salaires à 25 ans grâce à Mme Veil. Ce qui fait que ça fait reculer déjà vos pensions, donc déjà on se fait avoir là-dessus et surtout ça commence à transférer le salaire de référence vers une espèce de moyenne sur la carrière qui, dans la tête de tout le monde, y compris des syndicats, etc., laisse entrer, enfin, détache la pension de ce salaire de référence. Et on arrive avec la CFDT qui est sur le droit à carrière avec un compte à points, etc., qui est typiquement la répartition capitaliste qu'ils veulent arriver à mettre en place. En 2019, ce que veut faire Macron, c'est imposer le système à points, donc le système capitaliste de répartition à tout le monde. Et heureusement, ce n'est pas passé. Ils ont abandonné ce projet-là et maintenant, ils reviennent sur, allongés, ce que vous avez tout tout à fait bien décrit et qui va avoir pour effet tous les effets négatifs que vous avez posés, mais qui continuent de nous enfermer dans ce détachement de la pension par rapport au salaire. L'enjeu de la retraite, c'est le salaire. Et par rapport à la mobilisation dont on parlait tout à l'heure, les jeunes, je trouvais qu'il y avait beaucoup mardi et jeudi et qu'on les entendait. Je trouve ça tout à fait positif et ça a été déjà dit. Et par contre, pour la suite, je vais citer Frédéric Lordon qui a deux jours, qui expliquait que, selon lui, Macron, en fait, joue, il a été démontré que cette réforme n'est pas du tout nécessaire. Le corps lui-même le dit, vous l'avez tous bien expliqué. Donc, il n'y a pas de raison de la faire, mais pourtant, il va quand même s'attacher à la faire. Et il a dit lui-même qu'il allait jouer son quinquennat dessus. Enfin, il met toute son autorité en fait à la schlag, là-dedans. Et il le présente comme un forçonné sur cette histoire-là. Et il rappelle que la seule façon de... Enfin, il explique. Il propose... Enfin, il avance l'idée que pour le déloger, la seule façon, c'est de... C'est le patronat qui va lui taper sur les doigts et lui dire, Coco, il faut arrêter. Et comme ils l'ont fait en 2020, quand ça a chauffé en décembre, ou 2018 ou 2019 plutôt, pardon, avec les gilets jaunes, où on lui a téléphoné, on lui a dit, maintenant, il faut arrêter, il faut lâcher. Il a lâché 10 à 15 milliards. Et donc, la question, c'est... Enfin, s'il n'y a que des manifestations comme mardi et comme samedi, même si elles sont à 2 ou 3 millions ou 5 millions, il n'en a rien à faire, en fait. C'est pas ça qui va... Le patronat non plus n'en aura rien à faire, en fait. Ce qui va faire bouger le patronat, c'est bloquer l'économie suffisamment pour qu'il commence à souffrir. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est, après ces deux, j'espère, belles manifestations, comment on construit la reconductible et comment on met les moyens dans les secteurs qui peuvent impacter l'économie. Tous les secteurs n'ont pas le même devoir de degré de nuisance. Et par rapport à ça, ceux qui ne peuvent pas faire grève, enfin, ainsi que les autres à faire grève à leur place, etc., mais qu'en est-il des caisses de grève où si on donne deux euros à plusieurs millions, on a de quoi soutenir la grève des raffineurs, etc. Donc, voilà, c'est ça qu'il faudrait, je pense, organiser. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada